casser et nous allons continuer maintenant on va faire le donut du coup ici on peut refermer ça on crée une nouvelle collection on clique dessus et les yeux on les cache pour faire le donut c'est super facile parce qu'en fait il ya deux jeunes primitifs de base qui ressemble à un donut du coup on va juste fait ici un shift a dans les mèches on va importer ici le torus qui ressemble à un donut pour les paramètres ici on peut jouer avec les mines segments pour augmenter le nombre de segments ici et le majeur segment pour augmenter le nombre de segments sur cet axe ici donc là lorsque je diminue ça diminue lorsque j'en monte ça remonte également là on peut également jouer avec l'épaisseur avec cette valeur qui est plus c'est petit plus c'est assez paix plus c'est grand moins c'est épais du coup là on va mettre une épaisseur qui est un peu grosse comme ceci et c'est tout cette valeur ici c'est permet plus de jouer avec l'épaisseur également mais sur l'axe des aides une fois que les paramètres ressemblant vous pouvez ici dans mer à point 29 ici à point 61 ici à 37 ici à 15 on valide on part en edit mode en edit mode on va à l'issue de face et on va déjà faire ici en haut en box et les en sélection les faces du dessus on fait un shift d on va maintenant créer un objet séparé à partir de la sélection du qu'on fait un p sélection donc là maintenant là cette partie et cette partition la nouvelle particule on a créé on va l'éditer en edit mode on va sélectionner l'ensemble des artistes et on va les randomiser comme on a fait précédemment du coup on fait un w dans le menu ici on va cliquer sur randomize vertice on va ici déjà modifier l'amount pour que ça soit pas trop grand et c'est tout on va retourner ici en objet mode et ensuite on va ajouter ici dans un premier temps le solidify on met la fitness à l'intérieur ensuite la subdivision notre surface et ensuite on smooth le tout on va également mettre ici à deux que ce soit beaucoup plus lisse et on va faire de même ici ad modifier subdivision notre face monsieur porte à deux w chez de sens les artistes qui sont un tout petit peu crocs grand va le roba on va les déplacer vers le haut comme ça avec pourquoi pas le proportionnal editing activé sera beaucoup plus facile comme ça on va également supprimer les artistes ici au centre avec un alt clic droit x delete vertice on va également déplacer un peu certes et visuel ou mais déjà de manière générale c'est plutôt bon on va également créer un donut qui a une forme un peu réelle parce que là c'est un peu gros uniforme du coup avec le même paramètre de randomize vertice on va cliquer dessus et on va diminuer le à menthe ici on va créer quelque chose qui est un peu déformé comme ça mais ça fera beaucoup plus réaliste comme ceci on va juste un tout petit peu rentrer en arrière refaire l'opération mais cette fois ci on met une valeur encore un peu plus petite tout petit valeur comme ça et c'est bon comme ça là de manière générale c'est pas trop visible que c'est déformé mais c'est déformé et c'est ce qui fera le réalisme de notre donut si on va augmenter encore la thickness vers le bas super si on va augmenter vers le bas comme ça et on va déplacer l'ensemble en engine mode vers l'eau donc là on vient de faire le donut déjà on peut on peut placer cela dans une collection à part ici on fait m on crée une nouvelle collection on va renommer cela en donut et on valide ok du coup là on replie ça et on remet ça dans food croix ici on a le donut on va terminer par un petit beignet avec une sauce au dessus donc pour faire ça déjà on peut utiliser l'oeuf qu'on avait créé ici on le fait revenir on le sélectionne on fait un ctrl c pour le copier on revient ici on crée on va replier ici et on va créer une autre collection pour le beignet du coup ici on va juste replier ça la collection précédente on peut la renommer en donut on referme et on va cliquer ici mais non enfin un pour aller sur la vue de face et pour ne pas recommencer du 0 on peut utiliser l'oeuf qu'on en a que l'on avait précédemment créé ici on le sélectionne on fait un ctrl c on refermé ça on revient ici on clique sur la collection on fait un ctrl v déjà ceci peut être considéré comme un beignet juste que là on va juste faire un s sur l'art des aides en edit mode ok du coup il va rester rester à mer la sauce ici ce sera notre premier beignet on a fait un shift d pour créer celui avec la sauce et donc rien de plus simple que d'utiliser ici les artistes qui sont au dessus faire un shift d sur l'art z comme ça ensuite faire une sélection d'un vertice sur deux comme ça déjà on peut laisser séparer à deux du coup en edit mode on sélectionne l'ensemble on fait un p by the spot on repart maintenant en edit mode on va sélectionner un vertice sur deux ici avec shift maintenu on sélectionne un vertice sur deux ici et on va scaler un peu comme ça on va également déplacer vers le bas on va utiliser la randomisation des artistes avec un w ici randomise vertice et on va jouer avec la valeur ici pour avoir quelque chose d'assez réaliste on va maintenant faire la même opération sur tous les vertices on fait un w randomise vertice on joue avec le factor ici comme ça super et on retourne en objet mode là maintenant on va pouvoir ajouter le solidify comme ceci solidify on va augmenter la finesse vers le bas et ensuite on va le placer au dessus de la au dessus du de la subdivision de surface on va encore augmenter le factor comme ça à l'intérieur et nous allons maintenant juste finaliser avec la subdivision de surface à deux ce qui fait que là on a un baignet avec une petite sauce au dessus c'était tout pour cette vidéo merci pour votre attention question